Chalons, peuple de Dieu, sois béni mon frère, mon serre, toi qui es connecté, toi qui es en direct avec nous, toi qui es en ligne, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce, que Dieu puisse t'ouvrir les oreilles afin de pouvoir comprendre la parole, comprendre sa parole et nous allons partager comme toujours sa parole, nous allons prendre un verset aujourd'hui, nous allons lire dans De Corinthiens, chapitre 5, verset que beaucoup d'entre nous le connaissent, De Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où l'Abbé nous dit ceci, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créative, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, Je réponds encore une fois ces versets, De Corinthiens, chapitre 5, verset 17, la Bible nous dit ceci, Si quelqu'un est en Christ, cela veut dire que non, si quelqu'un est dedans, en Christ, il est une nouvelle créature, dans la personne qui est en Christ, il est une nouvelle créature, Qui est en Christ, c'est toi, mon frère, c'est toi, mon frère, c'est toi, mon sœur, qui est en Christ, c'est la personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, Quand on l'accepte, quand on l'accepte, quand on l'accepte, Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, nous sommes devenus en lui, nous vivons en lui, notre vie est cachée en lui, Nous habitons en Christ, et nous fonctionnons en Christ, si quelqu'un est en Christ, de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, Qu'est-ce que je vais dire par là, bien le Seigneur, ce que Dieu attend de nous, nous qui sommes en Christ, nous qui avons accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, Qu'est-ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de nous, c'est de faire fonctionner sa parole, ce que Dieu attend de nous, c'est d'agir selon sa parole, Ce que Dieu attend de nous, c'est de manifester sa parole, c'est à nous les chrétiens, nous qui sommes en Christ, nous qui portons en nous cette marque de christianisme, cette marque de Christ, nous qui avons la vie en Christ, nous qui vivons la vie chrétienne, Notre vie ne doit pas se limiter là, à se dire que nous sommes des chrétiens, ou je suis chrétien, non mais ce qu'il dit attend de nous, c'est de faire fonctionner sa parole, c'est d'agir selon sa parole, c'est de manifester sa parole, La parole que tu lis, la parole que tu lis tous les jours, tu dois la mettre en pratique, tu dois le faire fonctionner, nous sommes des croyants, quand nous croyons à sa parole, Et quand nous croyons à sa parole, nous devons mettre en pratique la parole laquelle nous croyons, Et la Bible nous dit aussi qu'il est lui-même la parole, Donc quand nous le mettons en pratique, sa parole, cela veut dire que, on le met en oeuvre, Parce qu'il habite en nous, son esprit habite en nous, il habite en nous par son esprit, nous sommes un avec lui, par son esprit qui habite en nous, Ce qui veut dire, lorsque tu t'attaches avec notre maître, et selon Jésus Christ, selon 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, La Bible dit qu'il s'est devenu un avec lui, ton corps, porte maintenant l'esprit du maître, L'esprit du maître vient habiter en toi, c'est pour cela, on nous appelle le temple du Saint-Esprit, La propre Paul dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, Et le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit c'est l'esprit de Jésus Christ, Il habite en toi mon frère, il habite en toi mon serre, Donc, alors quand tu t'attaches avec le maître, tu dois savoir que ta bouche est devenu sa bouche, Tout ce qui sort de ta bouche doit être pour la gloire, Parce que c'est lui qui doit parler maintenant au travers de ta bouche, Et tes mains doivent devenir aussi ses mains, Donc tout ce que tu peux toucher doit être béni, Donc tu dois avoir ça dans tes pensées, Cela doit toujours fonctionner dans cette pensée là, Que quand tu parles c'est Dieu qui parle au travers de toi, Quand tu te manifestes c'est la parole lui qui se manifeste, Est-ce que vous comprenez mes amis? Donc, alors, la condition pour que tout cela puisse bien fonctionner, Tu dois reconnaître que tu es en Christ, Que tu vis en Christ, Et que tu dois bâtir ta vie en Christ, Ta vie tu dois la bâtir en Christ, Tu dois étudier bien la parole de Dieu, Et chercher à bien comprendre la parole, Priez toujours Dieu qui puisse te révéler sa parole, Qui te puisse faire comprendre sa parole, Selon l'esprit, Et tu dois aussi discipliner ta vie, Discipline-toi, Reconnaître que c'est par toi que Dieu parle, Quand tu marches tous les jours, Quand tu te réveilles tous les jours, C'est toi qui portes l'esprit du maître, C'est toi qui transportes la parole de Dieu, C'est toi qui manifestes ta parole, C'est toi qui dois agir sur sa parole, Et c'est par toi qu'il parle, Alors, c'est pour cela que tu dois veiller à tout ce qui sort de ta bouche, Tu dois veiller à tout ce qui sort de ta bouche, La vie me dit à l'Ephésien qu'on entend de mes plaisanteries, De ta bouche, Tu dois éviter la distraction, Tu dois terminer de tout ce qui est impire, De tout ce qui ne peut pas dire, Attache-toi à la parole, C'est comme une femme enceinte, Une femme enceinte, Elle ne peut pas manger n'importe quoi, Elle ne mange pas, Tout ce que les gens normalement peuvent manger, Parce qu'une femme enceinte, Elle doit toujours protéger l'enfant qui a son ventre, Est-ce que vous comprenez? Donc toi aussi, Tu dois veiller à ta vie, Car si elle est un avec le maître, Son esprit habite en toi, Et c'est par toi qu'il se manifeste, Que Dieu te bénisse, Nous sommes toujours sur Chédo TV, Notre programme, L'École du Saint-Esprit, Donc, Méditez bien sur ces versets, Des Corinthiens, Chapitre 5, Verset 17, Des Corinthiens, Chapitre 5, Verset 17, Et vous pouvez voir aussi, 1 Corinthiens, Chapitre 6, Verset 17, Donc, Des Corinthiens, Chapitre 5, Verset 17, 1 Corinthiens, Chapitre 6, Verset 17, Et acte des apôtres, Chapitre 4, Verset 29 et 30, Que Dieu te bénisse, Sous-titrage Société Radio-Canada